Les dossiers qui seront soumis aux chefs d'État et de gouvernement sont prêts. Ils ont été préparés par les experts et validés hier par les ministres qui se sont retrouvés dans le cadre de la 34e session du Conseil des ministres de l'organisation. Devant cette instance, le Premier ministre Luc Adolphe Tchao a décliné les défis à relever qui portent essentiellement sur l'utilisation et la maîtrise des technologies de l'information et de la communication pour un développement économique des 17 États membres de l'OADA. Le reportage de Peggy Ouedraogo. Les 17 États membres de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires sont effectivement représentés à cette présente session. 34e du genre, elle réunit les ministres en charge du droit et des finances des pays membres de l'OADA. Cette session est essentiellement consacrée à la préparation du sommet des chefs d'État. Il est de coutume que lorsque les chefs d'État se réunissent comme ça au sommet, que les ministres préparent l'ensemble des dossiers qui vont être portés sur leur bureau afin d'exposer ces dossiers pour permettre aux chefs d'État de délibérer rapidement et de prendre des décisions qui s'imposent en la matière. Les attentes, elles, sont nombreuses. D'autant plus que la 34e session du Conseil des ministres de l'OADA se tient parallèlement à la commémoration du 20e anniversaire de l'organisation. Parler aujourd'hui du développement et des priorités de l'OADA, c'est de voir ce qu'il nous reste à faire, les points sur lesquels nous devons évaluer. Et je pense particulièrement, mesdames et messieurs les ministres, à l'informatisation des fichiers nationaux et du fichier régional, du registre de commerce et des crédits mobiliers des États-partis, ceci pour permettre d'assurer avec les moyens techniques de notre temps du nombre et de la situation financière réelle des acteurs économiques opérant dans l'espace OADA. C'est le 17 octobre 1993 que se créait à Port-Louis, en Maurice, le traité de l'OADA. Dans quelques jours donc, s'ouvrira à Ouagadougou la conférence des chefs d'État qui va du reste marquer la célébration effective du 20e anniversaire de l'organisation panafricaine.